Bien-aimés en Christ de la chaîne YouTube du Pouvoir de la Foi, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet de prière très important de retour à l'expéditeur. Pierre dit dans le chapitre 5 de son livre « Soyez vigilants et sobres d'esprit ». Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Votre adversaire ne vous laissera aucun répit cette année. Il a également recruté tant de personnes comme vous et moi pour travailler avec lui pour faire du mal au peuple de Dieu. Même lorsque vous ne savez pas, une attaque a été lancée dans le domaine de l'esprit contre vous. C'est pourquoi vous devriez toujours dire le retour à la prière de l'expéditeur. Dieu est assez puissant pour renvoyer chaque attaque ou arme fabriquée contre vous et moi. Le mal qui a été projeté pour vous blesser, Dieu est capable de le renverser contre l'ennemi. Amman a planifié la mort de Mardoché. Mais, comme Dieu l'aurait voulu, Amman est mort par le même stratagème qu'il a conçu pour tuer Mardoché. Si vous cherchez désespérément à vous protéger du mal tout le temps, la prière de retour à l'expéditeur est faite pour vous. En disant cette prière, chaque arme fabriquée contre vous reviendra à l'expéditeur dans le même but pour lequel elle vous a été envoyée. Car il a été écrit, Isaiah 54, « Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra et tu réfuteras toute langue qui t'accuse. C'est ici l'héritage des serviteurs de l'Éternel et c'est ici leur justification de ma part », déclare l'Éternel. Nous allons donc à présent commencer la prière. Installez-vous confortablement et prions. Seigneur Dieu, toi qui as vaincu le monde, je m'abrite sous ta protection. Par le sang de Jésus, je rejette loin de moi tout ce qui n'est pas de toi. Malédiction, souillure, pensée négative, esprit impur, au nom du Christ, je t'ordonne de me quitter sur le champ et de ne plus jamais revenir. Par la puissance qui est en Jésus-Christ, je renvoie à l'expéditeur tout ce qui a été projeté contre moi. Maladie, discorde, esprit de confusion ou de peur. Que ce qu'ils ont semé leur retombe dessus au centuple. Ange du Très-Haut, déployez-vous comme un bouclier indestructible autour de moi. Sainte croix de Jésus, sois mon rempart. Par le sang précieux de l'agneau, je brise tout lien avec les ténèbres. Bouclier de la foi, protège mon corps, mon esprit et mon âme. Épée de l'esprit, coupe et consume toute entreprise diabolique à mon encontre. Désormais, nul mal ne pourra m'atteindre car le Seigneur est avec moi. Gloire à toi, ô Dieu victorieux. Je marche en paix sous ton ombre protectrice. Face aux énergies négatives qui m'assaillent, je te prie, ô gardien des âmes, de retourner à l'expéditeur tout maléfice ourdi contre moi. Que ta lumière, éclatante et purificatrice, dissipe les ténèbres que l'on a tenté de projeter sur mon chemin. Puisses-tu faire en sorte que chaque intention malveillante revienne à son origine, comme un écho implacable, enseignant à ceux qui ont ourdi le mal la puissance de la justice divine. Seigneur, que chaque onde de malédiction soit déviée, que chaque dessein maléfique se retourne contre celui qui l'a conçu. Que ton amour agisse comme un bouclier invincible, protégeant mon âme des assauts de la malveillance et renvoyant à l'expéditeur toute énergie négative. Dans l'émotion fervente de cette prière, je dépose devant toi mes craintes, mes tourments, mes peines. Que ta clarté divine pénètre chaque recoin de mon être, apaisant les blessures invisibles et écartant toute influence malfaisante. Que chaque mot de cette supplication résonne comme un appel à ta miséricorde, un cri du cœur en quête de protection. Que chaque larme versée soit une offrande, une humble prière pour que ton amour prévale sur toute force sombre. Seigneur, que ton énergie bienfaisante opère la transformation du mal en une force de guérison. Que je puisse avancer, désormais libérer des liens néfastes, sur le chemin de la paix et de l'harmonie que tu as tracé pour moi. Alors que les forces obscures tentent de s'immiscer dans ma vie, je te supplie, ô gardien des âmes, de faire résonner la justice céleste en retournant à l'expéditeur tout mal qui m'est destiné. Que ta lumière, douce et enveloppante, dissipe les ténèbres qui entourent mon existence. Que chaque intention malveillante rebondisse tel un éclair, frappant son Créateur de toute la puissance de la rétribution divine. Puisses-tu enseigner, à travers cette justice émanant de toi, la véritable portée de l'amour et de la compassion. Seigneur, que chaque malédiction soit déviée, que chaque énergie néfaste retrouve son origine. Que ton amour agisse comme une forteresse impénétrable, repoussant toute malveillance et protégeant mon âme des maux qui cherchent à l'atteindre. Dans l'émotion poignante de cette prière, je dépose devant toi mes douleurs, mes peurs, mes doutes. Que ta présence réconfortante inonde mon être, apaisant les tourments intérieurs et écartant toute influence nuisible. Que chaque mot prononcé dans cette supplique soit un écho de ma foi en ta puissance salvatrice. Que chaque larme versée devienne une offrande sacrée, irriguant la terre de mon âme pour faire fleurir la paix et la sérénité. Seigneur, que ton énergie transformatrice opère la guérison des blessures causées par le mal. Que je puisse avancer, libérer des entraves malfaisantes sur le chemin de la vie que tu as tracé pour moi, guidé par la lueur de ta bonté infinie. Alors que les ténèbres tentent de faire leur nid autour de moi, je te conjure, ô gardien des âmes, de renvoyer à l'expéditeur tout mal qui ose assombrir ma vie. Que ta lumière, éblouissante et bienveillante, déchire les voiles de l'obscurité, révélant la vérité de ton amour infini. Que chaque intention malveillante résonne comme un écho retournant à son origine, enseignant à ceux qui ourdissent le mal la leçon de la justice divine. Seigneur, que chaque malédiction soit déviée, que chaque dessein maléfique se retourne contre son Créateur. Que ton amour soit le bouclier indestructible qui protège mon âme des attaques de la malveillance, renvoyant à l'expéditeur toute énergie sombre avec une puissance irrépressible. Dans l'émotion poignante de cette prière, je dépose à tes pieds mes fardeaux les plus lourds, mes peines les plus profondes. Que ta présence réconfortante guérisse les blessures intérieures et chasse toute influence nocive, laissant place à la quiétude et à la paix. Que chaque mot prononcé dans cette supplique résonne comme une symphonie de foi et de dévotion. Que chaque larme versée devienne une perle sacrée dans le collier de ma relation avec toi, une offrande sincère de ma quête incessante de protection. Seigneur, que ton énergie bienfaisante accomplisse la transformation du mal en une force régénératrice. Que je puisse avancer, affranchi des liens néfastes sur le chemin lumineux que tu as tracé pour moi, guidé par la flamme inaltérable de ton amour. Lumière de Dieu, brille sur ma vie, feu du Saint-Esprit, brûle tous les dépôts sataniques de ma vie, au nom de Jésus. Chaque fruit de l'ennemi dans ma vie brûle en cendres aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Père Seigneur, donne-moi la connaissance, la sagesse et la compréhension, au nom du Christ. Car il a été écrit, ne touchez pas à mon loin et ne faites aucun mal à mon prophète. Je suis loin de Dieu, je suis sauvé de tout mal. J'annule la manifestation de chaque rêve satanique, au nom de Jésus. Chaque dépôt du diable cherchant à s'exprimer à travers moi, je vous détruis aujourd'hui. Chaque flèche de la mort envoyée pour m'attaquer, je vous renvoie à l'expéditeur en sept fois. J'annule chaque flèche de maladie sur ma vie aujourd'hui. Je paralyse tous les pouvoirs maléfiques qui travaillent contre ma carrière. Tout pouvoir contraire dans ma famille perd ta paix jusqu'à ce que tu te repentes et me laisses tranquille. Chaque camp satanique se renforçant contre moi se disperse au nom de Jésus. Je rejette tout esprit du carrefour. Tout royaume maléfique, régnant dans ma vie, soit complètement détruit. Par la puissance de Dieu, aucun rassemblement maléfique ne se tiendra dans mon environnement, au nom de Jésus. Chaque démon, régnant dans ma vie, s'incline au nom de Jésus. Chaque tentative satanique de dégrader mes potentiels soit frustrée. Car il est écrit « Je ferai manger à vos oppresseurs leur propre chair. Ils seront ivres de leur propre sang, comme de vin. Alors toute l'humanité sera que moi, l'Éternel, je suis votre sauveur, votre rédempteur, le puissant de Jacob. Tous ceux qui essaient de me faire du mal, faites-leur manger leur propre chair au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise prophétie contre ma vie soit rendue impuissante au nom de Jésus. Père Seigneur, expose-moi tous mes ennemis cachés, au nom de Jésus. Tous ceux qui me veulent à l'écart parce que je les dérange, soyez paralysés. Tout mauvais doigt, pointant vers mes progrès, s'assèche. Je prononce la malédiction et la destruction de Dieu sur toutes les mauvaises plantations de ma vie et je leur ordonne de dépérir, au nom de Jésus. J'ai rejeté toute imagination vaine contre mon succès, au nom de Jésus. Ô Seigneur, laisse-moi toucher le ciel aujourd'hui et laisse le ciel me toucher, au nom de Jésus. Tout ce qui dans ma vie entravera ma prière, sang de Jésus, débusquez-le. Je reçois le pouvoir de monter avec des ailes comme un aigle, au nom puissant de Jésus. Aucune mode d'arme contre moi ne prospérera. J'annule toute attaque de l'ennemi contre ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, que le pouvoir de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite tout potentiel et vertu mort dans ma vie, au nom de Jésus. Je décrète par l'autorité du ciel que mes ennemis soient consumés par les pensées de leur cœur contre moi. Qu'il en soit pour eux, selon l'amertume de leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Habillez-moi de votre vêtement de protection, afin que je sois protégé de toute attaque de l'ennemi. Je calme tous les bruits de guerre qui me sont lancés. Je fais taire toute voix de conspiration contre moi, au nom de Jésus-Christ. Je brise la forteresse de la mort et je prononce la parole de vie au nom de Jésus-Christ. Divin Créateur, en cette heure où l'ombre du mal se profile, je m'adresse à toi avec une ferveur empreinte d'émotion. Face à l'injustice et à l'iniquité qui se sont infiltrées dans ma vie, je te demande, ô gardien des âmes, de détourner le mal directement vers celui qui l'a envoyé. Que chaque intention néfaste, chaque énergie malfaisante, rebondisse sur l'expéditeur avec une puissance inébranlable. Puisses-tu, ô puissant protecteur, rendre à cette personne la charge du mal qu'elle a voulu projeter sur moi. Que leurs propres actes ténébreux retournent hanter leur existence, éclairant leur conscience sur les conséquences de leur choix. Seigneur, que ta justice divine s'exerce avec une fermeté implacable, rétablissant l'équilibre là où l'iniquité a tenté de s'installer. Que la lumière éclatante de la vérité dissipe les ombres, mettant à nu les intentions malveillantes qui se cachent derrière les voiles de la tromperie. Je te prie, ô maître des destins, de faire en sorte que chaque malédiction, chaque pensée chargée de malice, retourne à son expéditeur comme un écho implacable. Que leur dessein maléfique se fracasse contre la réalité de leurs propres actes, confrontant leur cœur à la noirceur qu'ils ont tenté de répandre. Que ton amour, Seigneur, soit un bouclier indestructible qui me préserve des attaques sournoises. Que ta lumière, telle une armure éblouissante, me rende invincible face aux forces du mal. Que ton énergie bienfaisante transforme le mal en une force de guérison, réparant les blessures infligées. Dans cette prière passionnée, je te supplie de faire comprendre à cette personne la portée de ses actes, qu'elle puisse voir la vérité de ses intentions malveillantes. Puisse tes voies mystérieuses ramener à cette âme égarée la rétribution divine, afin qu'elle comprenne le poids de ses choix. Face aux actes malveillants qui m'assaillent, je demande, ô Maître des destins, que ta justice divine prévale. Que chaque honte de maléfice, chaque intention néfaste, revienne à l'expéditeur comme un boomerang implacable. Que le mal qu'ils ont ourdi avec perfidie résonne dans leur existence, remettant entre leurs mains la noirceur qu'ils ont voulu projeter sur autrui. Seigneur, que ta colère juste se manifeste contre ceux qui utilisent les ténèbres pour semer la discorde et la douleur. Que ta lumière, éblouissante et puissante, dissipe les manigances malfaisantes, révélant la vérité cachée derrière les masques de la tromperie. Je te prie, ô gardien des âmes, de faire en sorte que chaque malédiction, chaque pensée mal intentionnée, rebondisse sur ceux qui ont ourdi ces complots malveillants. Que leurs propres actions se retournent contre eux, les confrontant à la réalité de leurs intentions nocives. Que ta justice s'exerce avec une fermeté inébranlable, rétablissant l'équilibre là où l'iniquité a tenté de s'installer. Que l'énergie négative qui l'ont libérée soit absorbée par l'univers, transformée en une force bienfaisante qui répare les blessures qu'ils ont infligées. Seigneur, protège-moi de ces desseins malveillants. Que ton bouclier d'amour et de lumière me préserve des attaques sournoises de ceux qui veulent semer la discorde. Que ton amour, comme une armure indestructible, me garde invincible face aux assauts du mal. Dans cette prière ardente, je te demande de ramener à ces âmes égarées la conséquence de leurs actes pour qu'ils comprennent la portée de leur choix. Que la rétribution divine soit à la hauteur des tourments qu'ils ont tenté d'infliger. Seigneur Tout-Puissant, dans ma vulnérabilité, je te supplie avec le poids du désarroi qui habite mon cœur. Ces liens maléfiques, ces chaînes invisibles qui enserrent mon existence, je te les présente, ô gardien des âmes. Puisses-tu entendre le cri étouffé de ma détresse, une supplication qui résonne à travers les terres. Que tes bras divins se déploient autour de moi, brisant ces attaches malfaisantes qui cherchent à me retenir dans l'ombre. Puisses-tu insuffler la force nécessaire pour rompre ces entraves, libérant mon esprit, mon âme, de l'emprise néfaste qui tente de les soumettre. Ô toi, dont la miséricorde s'étend jusqu'aux confins des cieux, fais que la lumière de ta vérité dissipe toute obscurité. Que les intentions maléfiques soient réduites en cendres sous la lumière éclatante de ta bonté incommensurable. Que chaque maillon des chaînes diaboliques se détache, impuissant devant la grandeur de ton amour. Dans ce moment d'imploration sincère, je te prie de retourner le mal à l'expéditeur. Que chaque malédiction, chaque dessein ténébreux revienne à son origine avec la force d'une marée implacable. Que la justice céleste réponde à ses actes malfaisants, ramenant à ceux qui les ont orchestrés les conséquences de leurs intentions malveillantes. Seigneur, puisses-tu déverser sur moi ta protection, une armure d'amour et de lumière qui repoussent tout mal en tentant de s'approcher. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 64 Entends, ô Dieu, ma voix dans ma plainte. Protège ma vie contre l'ennemi redoutable. Cache-moi contre le complot des méchants, contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée, qui lancent des paroles amères comme des flèches, pour tirer en secret sur l'homme intègre. Soudain, ils tirent sur lui, sans craindre rien. Ils se fortifient dans leur méchante résolution. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes, ils dissimulent leurs pièges et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés. Nous avons accompli un plan parfaitement établi. L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables. Mais Dieu lance contre eux une flèche. Soudain, ils sont blessés. Leur propre langue les font tomber. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes. Le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit triomphent. Psaume 70 Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas ! Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé. Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail. Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde. Mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours. Telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, éternel Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi. Car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, éternel, mon Dieu. Sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui as fait cela. Ils maudiront, et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte, et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'éternel de ma bouche, et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. L'éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'éternel. L'éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'éternel. Voici la porte de l'éternel. Les justes y entreront. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô éternel, accorde le salut. Ô éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Béni l'éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous, ses anges, vous qui êtes puissants en force, et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses armées, vous, ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'éternel, ô mon âme ! Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, éternel désarmé ! Mon âme soupire et languit après l'éparvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le moineau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel désarmé ! Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison ! Ils peuvent te célébrer encore ! Pause ! Heureux ceux qui placent en toi leur appui, et qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils marchent avec force de victoire. Ils paraissent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu ! Et regarde la face de ton loin, car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi ! Psaume 80 Seigneur, tu as été favorable à ton pays. Tu as ramené les déportés de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta colère. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Serais-tu toujours irrité contre nous ? Prolongeras-tu ta colère de génération en génération ? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Certainement son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. La justice marche devant lui, et il met sur son chemin ses pas. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, retournez, fils d'Adam. Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans, pour les plus robustes à quatre-vingts ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en volons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours, pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, Affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 61 Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, oh Dieu, tu exauces mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 63 Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie, pour les précipiter dans les profondeurs de la terre, seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront, car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 147 Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu. Car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand. Sa puissance est immense. Et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval. Il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel. Sion, chante ton Dieu. Car il a fermi les barres de tes portes. Il bénit tes enfants au milieu de toi. Il assure la paix à tes frontières. Il te rassasit du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il me fait trébucher à terre. Il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Six jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargées, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis, serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » « Tu l'as vu, Éternel. » Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tout le jour ta louange. Absaume 30 et 1 J'ai mis ma confiance en l'Éternel au chef de cœur. Psaume de David Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel. Toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Louez-sois l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance, je t'instruirai, et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes juste, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qui l'a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 64 Entends, ô Dieu, ma voix dans ma plainte. Protège ma vie contre l'ennemi redoutable. Cache-moi contre le complot des méchants, contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée, qui lancent des paroles amères comme des flèches, pour tirer en secret sur l'homme intègre. Soudain, ils tirent sur lui, sans craindre rien. Ils se fortifient dans leur méchante résolution. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Ils dissimulent leurs pièges et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés. Nous avons accompli un plan parfaitement établi. L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables. Mais Dieu lance contre eux une flèche. Soudain, ils sont blessés. Leurs propres langues les font tomber. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes. Le juste se réjouit en l'Éternel et se confie en Lui. Tous ceux qui ont le cœur droit triomphent. Psaume 70 « Ô Dieu, viens me délivrer ! Seigneur, viens en hâte à mon secours ! Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus ! Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte ! Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie ! Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi ! Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi ! Tu es mon secours et mon libérateur ! Ô Éternel, ne tarde pas ! Psaume 109 « Ô Dieu de ma louange, ne te t'aie point ! Car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ! Ils me parlent avec une langue menteuse ! Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause ! Pour mon amour, ils me sont des adversaires ! Mais moi, je recours à la prière ! Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour ! Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite ! Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché ! Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge ! Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve ! Que ses enfants herrent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé ! Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail ! Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins ! Que sa postérité soit retranchée ! Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante ! Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé ! Qu'ils soient toujours devant l'Éternel et qu'ils retranchent leur mémoire de la terre parce qu'ils ne s'est pas souvenu de faire miséricorde ! Mais à persécuter l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer ! Il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui ! Il n'a pas aimé la bénédiction ! Qu'elle s'éloigne de lui ! Qu'il revête la malédiction comme un vêtement ! Qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os ! Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours ! Telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme ! Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom ! Car ta bonté est grande, délivre-moi ! Car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi ! Je m'en vais comme l'ombre qui décline ! Je suis chassé comme la sauterelle ! Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur ! Je suis devenu pour eux un objet de reproche ! Ils me regardent et secouent la tête ! Aide-moi, Éternel, mon Dieu ! Sauve-moi, selon ta bonté ! Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela ! Ils maudiront et toi, tu béniras ! Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira ! Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau ! Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude ! Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent ! Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours ! Qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours ! Que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours ! Que ceux qui craignent l'Éternel disent sa miséricorde dure à toujours ! Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel ! L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large ! L'Éternel est pour moi, je ne crains rien ! Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis ! Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme ! Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands ! Toutes les nations m'environnaient ! Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces ! Elles m'environnaient, m'enveloppaient ! Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces ! Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines ! Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces ! Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru ! L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut ! Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes ! La droite de l'Éternel manifeste sa puissance ! La droite de l'Éternel est élevée ! La droite de l'Éternel manifeste sa puissance ! Je ne mourrai pas ! Je vivrai ! Et je raconterai les œuvres de l'Éternel ! L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort ! Ouvrez-moi les portes de la justice ! J'entrerai ! Je louerai l'Éternel ! Voici la porte de l'Éternel ! Les justes y entreront ! Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé ! La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ! C'est de l'Éternel que cela est venu ! C'est un prodige à nos yeux ! C'est ici la journée que l'Éternel a faite ! Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ! Ô Éternel ! Accorde le salut ! Ô Éternel, donne la prospérité ! Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ! Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel ! L'Éternel est Dieu et il nous éclaire ! Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel ! Tu es mon Dieu et je te louerai ! Mon Dieu, je t'exalterai ! Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom ! Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ! C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion ! C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle ! L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés ! Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël ! L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté ! Il ne conteste pas sans fin, et il ne garde pas sa colère à toujours ! Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités ! Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ! Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions ! Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent ! Car il sait de quoi nous sommes formés ! Il se souvient que nous sommes poussières ! L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs ! Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus ! Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force, et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, Éternel désarmé ! Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le moineau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Éternel désarmé ! Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause ! Heureux ceux qui placent en toi leur appui, et qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils marchent avec force de victoire, ils paraissent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin, car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 80 Seigneur, tu as été favorable à ton pays. Tu as ramené les déportés de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta colère. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Serais-tu toujours irrité contre nous ? Prolongeras-tu ta colère de génération en génération ? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. La justice marche devant lui, et il met sur son chemin ses pas. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, « Retournez, fils d'Adam ». Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en volons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours, pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit. Je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront. Car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu. Car il est agréable. Il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand. Sa puissance est immense. Et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval. Il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel. Sion, chante ton Dieu. Car il a fermi les barres de tes portes. Il bénit tes enfants au milieu de toi. Il assure la paix à tes frontières. Il te rassasit du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il me fait trébucher à terre. Il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, Car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Six joueurs sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant ta main d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargées, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Essise serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, Je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne Et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, D'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, Ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, De villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, Mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause Ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison Ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix. Mais ils méditent des tromperies Contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent, « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, Pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, Ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, « Magnifié soit l'Éternel, Qui prend plaisir à la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tout le jour ta louange. Apsaume 30 et 1 J'ai mis ma confiance en l'Éternel au chef de cœur. Psaume de David Ô Éternel, en toi j'ai un refuge, Épargne-moi toujours de connaître la honte, Délivre-moi dans ta justice, Incline vers moi ton oreille, Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, Une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, Toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, Puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains, Tu m'as libéré, Éternel. Toi, le Dieu véritable. Je les hais, Tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, Puisque tu as vu ma misère, Que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, Et tu m'as mis au large. Heille pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, L'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, Mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes, Et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries. De mes voisins, Je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, Ô Éternel, Je me confie en toi. Je dis, C'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, Car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, Quand je t'invoque, Mais que les méchants soient honteux Et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses Qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve Pour ceux qui te vénèrent, Et que tu viens répandre Sur ceux qui s'abritent en toi, Au vu de tous les hommes. Auprès de toi, Tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Louez-sois l'Éternel, Car il m'a témoigné son merveilleux amour Lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, Il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, Quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, Aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, Mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, Vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, Mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée, Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, Ma vigueur n'était plus que sécheresse, Comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, Je n'ai pas caché mon iniquité, J'ai dit, J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché, Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, Si de grandes eaux débordent, Elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, Tu me garantis de la détresse, Tu m'entoures de champs de délivrance, Je t'instruirai, Et te montrerai la voie que tu dois suivre, Je te conseillerai, J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval Ou un mulet sans intelligence, On les bride avec un frein et un mort Dont on les part, Afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, Vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Le Dieu Créateur et Sauveur Vous tous qui êtes justes, Acclamez l'Éternel, Car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel, Avec la lyre, Et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, Il les amasse et les endigue, Et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier rêvère l'Éternel, Qu'il tremble devant lui, Les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé cela s'est fait, Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, Et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, Et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, Et dix mille à ta droite, Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge, Et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 64 Entends, ô Dieu, ma voix dans ma plainte, Protège ma vie contre l'ennemi redoutable, Cache-moi contre le complot des méchants, Contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité, Qui aiguisent leur langue comme une épée, Qui lancent des paroles amères comme des flèches, Pour tirer en secret sur l'homme intègre. Soudain, ils tirent sur lui, Sans craindre rien. Ils se fortifient dans leur méchante résolution, Ils se concertent pour tendre des pièges, Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes, Ils dissimulent leurs pièges, Et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés, Nous avons accompli un plan parfaitement établi. L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables, Mais Dieu lance contre eux une flèche, Soudain, ils sont blessés. Leur propre langue les font tomber, Tous ceux qui les voient hochent la tête, Tous les hommes sont saisis de crainte, Ils racontent l'œuvre de Dieu, Et considèrent attentivement ses actes. Le juste se réjouit en l'Éternel, Et se confie en Lui. Tous ceux qui ont le cœur droit triomphe. Psaume 70 Ô Dieu, viens me délivrer ! Seigneur, viens en hâte à mon secours ! Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus ! Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte ! Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie ! Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi ! Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Pour moi, je suis malheureux et pauvre ! Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi ! Tu es mon secours et mon libérateur ! Ô Éternel, ne tarde pas ! Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point ! Car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ! Ils me parlent avec une langue menteuse ! Ils m'entourent de paroles haineuses, et ils me combattent sans cause ! Pour mon amour, ils me sont des adversaires ! Mais moi, je recours à la prière ! Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour ! Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite ! Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché ! Que ses jours soient peu nombreux ! Qu'un autre prenne sa charge ! Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve ! Que ses enfants errent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé ! Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail ! Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins ! Que sa postérité soit retranchée ! Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante ! Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé ! Qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde ! Mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer ! Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui ! Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui ! Qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os ! Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours ! Telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme ! Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom ! Car ta bonté est grande, délivre-moi ! Car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi ! Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle ! Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair a perdu sa vigueur ! Je suis devenu pour eux un objet de reproche ! Ils me regardent et secouent la tête ! Aide-moi, Éternel, mon Dieu ! Sauve-moi selon ta bonté ! Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela ! Ils m'audiront, et toi, tu béniras ! Quand ils se lèveront, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira ! Que mes adversaires soient revêtus de honte, et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau ! Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche, et je le célébrerai au milieu de la multitude ! Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent ! Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours ! Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours ! Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours ! Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel ! L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large ! L'Éternel est pour moi, je ne crains rien ! Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis ! Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme ! Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands ! Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces ! Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces ! Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines ! Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces ! Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru ! L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut ! Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes ! La droite de l'Éternel manifeste sa puissance ! La droite de l'Éternel est élevée ! La droite de l'Éternel manifeste sa puissance ! Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel ! L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort ! Ouvrez-moi les portes de la justice ! J'entrerai, je louerai l'Éternel ! Voici la porte de l'Éternel, les justes y entreront ! Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé ! La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ! C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux ! C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ! Ô Éternel, accorde le salut ! Ô Éternel, donne la prospérité ! Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ! Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel ! L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire ! Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel ! Tu es mon Dieu, et je te louerai ! Mon Dieu, je t'exalterai ! Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom ! Béni l'Éternel, ô mon âme ! Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ! C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion ! C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle ! L'Éternel fait justice, et il fait droit à tous les opprimés ! Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël ! L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté ! Il ne conteste pas sans fin, et il ne garde pas sa colère à toujours ! Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités ! Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ! Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions ! Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent ! Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme ! Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs ! Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus ! Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force, et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, Éternel désarmé ! Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le moineau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Éternel désarmé ! Mon Roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison ! Ils peuvent te célébrer encore ! Pause ! Heureux ceux qui placent en toi leur appui, et qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils marchent avec force de victoire, ils paraissent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu désarmé, écoute ma prière. « Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu ! Et regarde la face de ton noin, car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 80 Seigneur, tu as été favorable à ton pays. Tu as ramené les déportés de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta colère. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Serais-tu toujours irrité contre nous, prolongeras-tu ta colère de génération en génération ? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. La justice marche devant lui, et il met sur son chemin ses pas. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, « Retournez, fils d'Adam. » Car mille en sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours, pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie, pour les précipiter dans les profondeurs de la terre, seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront, car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 147 Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu. Car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense, et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval. Il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel. Sion, chante ton Dieu. Car il a fermi les barres de tes portes. Il bénit tes enfants au milieu de toi. Il assure la paix à tes frontières. Il te rassasit du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il me fait trébucher à terre. Il me fait habiter les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Seas jewels sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Etends ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargés, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix. Mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tout le jour ta louange. Apsaume 30 et 1 J'ai mis ma confiance en l'Éternel au chef de cœur. Psaume de David Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel. Toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Haye pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Il se concerte contre moi. Il forme des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Louez-sois l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes juste, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel, avec la lyre, et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre.